bonsoir à toutes et à tous bienvenue à notre émission notre petit monde de paradis sur terre en présence du raf shalom arouche bonsoir merci d'être avec nous on est dans la paracha de cette paracha hachem il a dit à moshé que moshé il devait il devait monter en de quitter ce monde à l'aise et moucher à ça c'est un mal à 10 milliers chez l'on est amusée et amener gata et de la gamme et en moucher lui voulu que ses enfants quand ses enfants puisse prendre la succession après lui apprécié son départ non j'aime il a dit non et en chambre et non ou et amalik et qui va être le successeur sa voiture chabine ton successeur je me dis à moshe il faut que tu trouves quelqu'un non moshe il a dit à hachem il faut qu'on trouve quelqu'un qui soit adapté pour prendre la succession et diriger le poste direction de diriger le peuple le guide spirituel je suis je suis je suis il 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 ce De manière générale, les êtres humains, chacun a son avis, chacun a sa vérité, chacun va tirer la couverture de son côté. Il faut maintenant un dirigeant qui, lui, il va pouvoir supporter et être capable d'avancer avec justement ces diversités, ces contradictions, ces oppositions apparentes. Voilà le mot de rocher. Comme ça, Rachid écrit. Maître du monde, tu connais l'avis de chacun et tu sais que chacun est d'un avis différent, qu'il n'y a pas un avis qui se ressemble. Mets en place, s'il te plaît, un dirigeant qui va être capable de supporter et de subir l'avis des uns et des autres. J'ai dit là, il y a un dirigeant qui va avancer devant eux et Rachid explique de manière générale, les rois dans le monde entier, de manière générale, quand il y a une guerre, ils envoient leurs soldats et ils restent dans leur palais. Et voilà, mais ici, là maintenant, Moshé dit non, c'est pas ça qu'on veut, on veut un dirigeant qui, lui, va sortir devant et qui va être le premier à la tête. Et que justement, le dirigeant, en question, il a des mérites, il a des grands mérites, et que justement, ces grands mérites-là, il doit les mettre en avant quand il y a un moment de guerre pareil ou autre, pour protéger le peuple d'Israël. De prier pour le peuple d'Israël, et de protéger, de mettre en avant ses mérites pour protéger le peuple d'Israël. C'est écrit dans le choumage que Yoshua, c'est l'homme qui a ce souffle-là, cette manière-là. En lui. Et Rachid explique, comme tu as demandé Moshé, Yoshua, il a cette capacité d'aller maintenant avec l'avis de chacun, le roi de chacun, et de pouvoir savoir comment se dépasser. Et si, on voit comment est-ce que Moshé, notre maître, il nous apprend, comment est-ce qu'un dirigeant doit se comporter. Moshé m'a permis de comprendre, n'importe qui maintenant qu'il y a, qu'il y a des choses à diriger, d'accord, même un papa, un père de famille, qu'il y a des enfants. Il y a plus fortes raison de ce moment-là, qui est maire de la ville, celui qui a des grandes fonctions. C'est vous qui êtes Roshé Shiva, qui a des fonctionnalités qui sont grandes. Mais même maintenant, un père de famille, ses enfants, c'est sa famille, qu'il doit diriger, qu'il doit orienter. Il doit apprendre maintenant à voir les comportements d'un dirigeant authentique. Il doit savoir aussi comment se comporter, comment supporter entre guillemets chacun, chacun, comment pouvoir les diriger. carro signé. Comment être patient avec chacun, je me demande à c'est de quoi supporter, c'est comment être patient avec chacun. et aussi savoir comment renforcer tout un chacun des gens que tu es amené à diriger selon ce qu'il il faut que ce mérité il se mérité lui il protège qui prie pour eux que c'est mérité protège le ménat, la mérité d'ugéné c'est qu'il a fait des bonnes actions j'ai pas d'action mais maintenant comment est-ce que quelqu'un il me dit le raf que quelqu'un maintenant qui est choisi pour diriger d'accord mais mon père c'est qu'il a des bonnes actions c'est qu'il ya des choses il a hachem il a mis à cet endroit là et donc avec ces bonnes actions là il faut que ces bonnes actions et protège il faut qu'ils prient pour eux avant la chasse je suis et je suis arrivé chez les deux jours c'est que la personne maintenant c'est quoi un dirigeant c'est qu'il ya maintenant qu'ils disent pas ça me concerne pas quand c'est un problème les gens qui sont tous à tutelle non tu veux prier pour eux que tu veuilles endosser la responsabilité de dire je vais agir pour eux pas rester comme ça les bras croisés on apprend de ce point là à être patient chacun là où il est une maman et ses enfants papa avec ses enfants il faut beaucoup de patience mais il faut prier pour prier pour les gens qui sont ma chématrice maman et de prier pour tous les gens qui dépendent de nous qui sont reliés à nous le point principal d'un dirigeant c'est la patience d'avoir la patience d'écouter chacun de comprendre chacun et lequel c'est quoi c'est quoi la limite de ça puisque des fois on peut avoir des abus, quoi que vous faites ça ? parce qu'il y a des ofils, parce qu'il y a des 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 abus, quoi que vous faites ça parce qu'il y a des gens qui se sont me необход riches, qu'ils y a des gens qui sont les mequittables, qu'ils sont ils décroient des des choses dont j'ai fait ça, que c'es n'a pas le point là un peu aussi... et je ne suis pas dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit que à une petite avec les enfants avec les enfants avec les élèves parce que justement vous parlez on a étudié justement en ce moment on étudie en ce moment le matin pour ceux qui veulent les margaliott sur les bananes on a étudié là ce matin l'histoire que vous avez ramené sur il à la zaken vous avez ramené à la zaken d'afc à la cipour à zé sur l'histoire qu'il ya quelqu'un qui est venu voir pour l'embêter choix ça ou ta rêve les arabes maudzouz les villes elle n'a pas mis moi ya bébé mais tout à l'air d'amiguer on voit d'idées à la zaken de cette histoire là qu'il a été dérangé par des dizaines de fois par un monsieur qui s'est pas énervé ou ailleurs ou l'eau est cachée le chinelle est actif mais donc on voit qu'il n'y a je te m'a dit que c'est pas énervé ou il y est ça on est caché le chinelle est il a eu le mérite c'est quoi la limite jusqu'où on doit supporter en tout cas avec tes enfants et tes élèves il faut faire ce qu'il faut déjà le dirigeant c'est sûr que c'est d'être un bal et mouna qui doit avoir la mouna je n'ai pas de personnes qui me dérangent qui m'embête et donc du coup il faut qu'il faut que ce dirigeant il apprenne à tout ce qui dépend de lui que aussi elle est mouna mais et mon âme ça c'est mon temps temps tamis les mouna que cheminer tout le temps bon ça bouge pas la guita dans l'accord déjà merci sur chaque chose ne pas oublier de remercier merci pour la chaise à la kippa si pour la kippa qu'on porte merci pour le manteau la veste merci pour les tzitzit dans un asma c'est pour exister il faut il faut apprendre autant autant que possible merci ça ouvre toutes les bonnes portes j'ai pris sur moi plus d'aider le rave de rappeler à chaque courmanence que rabbi nathan il a dit le peuple d'israël il écoutait la voie des tzitzikim de vérité qui leur disent que tout est pour le bien de remercier pour le bien comme pour le mal alors c'est sûr que serait annulé tous les églises les exactissants de france c'est sûr que ça nous a déjà toutes les souffrances quoi comme par ma chômage c'est tous les jours on entend des histoires de j'ai dit merci t'es sauvé des gens qui ont remercié et qui ont eu un miracle extraordinaire ou même l'histoire on entend tous les jours avec une vie a fait qu'à ma méchire d'un c'est pour une chine la matinée très la belle si vous avez autour de vous vous même vous avez connaissé des gens vous savez vous avez une histoire personnelle de deux miracles vous avez vous avez remercié vous avez un grand miracle il faut nous le dire nous ramener aux histoires c'est une histoire aussi on va écrire il n'y a pas à la mcf en ce dernier chez la mcda ça ne jamais dit j'ai aimé de dire non ça avait un thème à mâti à bal les histoires très très fortes il faudra et je lui ai demandé s'il n'y avait pas le j'ai dit merci j'étais délivré le volume 2 ce que j'avais entendu pendant un moment que ça devait avoir lieu alors je dis maintenant il faut que les histoires qui sont très très fortes que c'est dommage de pas les mettre sur papier pour participer et prouver profiter les gens et jeudi bas la chivalence à l'iknot l'ef safari mais je m'achète il ya un juif qui est venu qui voulait acheter d'un coup mille livres jeudi l'achète est sauvé maman il a demandé pourquoi tu vas acheter mille livres il a dit il shana mize l'if ne Il y a à peu près un an et quelques, il y avait des problèmes sérieux aux jambes, il avait beaucoup de mal à se déplacer. Il a été voir les médecins et les médecins ils m'ont dit non seulement que ton problème ne veut pas s'arranger, ton problème va s'aggraver jusqu'à ce que tu vas arriver à une situation où tu ne pourras plus marcher. Et il avait aussi un problème de bégaiement. Et il n'était pas marié. Il n'était pas marié, donc il s'est dit que c'est foutu. Et lui, il a décidé, au vu de tous ces éléments, de se suicider. Il a dit, je vais mettre fin à ma vie. À quoi sert de vivre une vie pareille ? Ce qu'il s'est dit. Il met ça là, il lui dit ce qu'il ne va plus marcher du tout. Et en plus, il est bégaie, qui va se marier avec un homme pareil ? Il a dit, c'est plus la vie, c'est ça la vie. Sur le chemin où il est parti se suicider, il a croisé là-bas un avrach, un étudiant de la Yeshiva du Rav, qui lui a donné un petit livret. Le petit livret de J'ai dit, merci, c'était délivré, qui a été fait en version format de poche. Il a commencé à lire, ça. Il a lu le petit livret, il s'est procuré le livre. Il a commencé à remercier. Il s'est mis à remarcher parfaitement, tout est parti, il s'est arrêté de bégayer, et il s'est marié. Il a dit, je veux 1000 livres, donnez-moi 1000 livres. Il a dit, je veux 1000 livres, donnez-moi 1000 livres. Il a dit, je veux 10 000 livres, vous imaginez. Il n'y a plus marché, vous les suicider, vous les gagnez, ils ne remarchent. On entend une histoire comme ça, on est obligé de diffuser. Tu devraisil parler. Tu devrais qualifier. Tu devrais comme ça. Il j'ai fait ça. Tu devrais, ça va être. Mère ça, je devrais savoir. J'ai dit que tu devrais parler. C'est pour que tu avais dit qu'il y est qu'il y est qu'il y a l'analyst pour lui. Nous avons passé la liste de nous. On a dit les gens qui deviennent, et ils disent qu'il est terminé. C'est la liste. c'est la sénacée na c'est rayon les chites à sbire les voyages arrière chez kishore la gamme et quand c'est bon ok ok il faut qu'on filme ces histoires là faut que faut que pour renforcer pour que les gens quand ils voient quelqu'un qui raconte ça change tout de renforcer c'est de remercier et que tout le monde se mette à sortir pour diffuser des livrets pour toucher tout le monde que tout le monde se délivrer que tout le monde se mette en chemin on va s'occuper de vos questions mes rattachem alors très très bien quelqu'un nous pose la question quelqu'un de marseille ne pose la question est ce que j'ai le droit de couper le téléphone de la maison ou de bloquer une personne si je vois et j'entends ma mère par là avec une personne négative toxique du lachonnara dans 6 ça fait plusieurs mois et avec ça dure à imi choël et ben j'ai regardé baït et marie michelot aïm et je laisse route l'éna tec téléphone au fil ou romain et charge en va en on je crois je crois que j'ai mchir t'arrivera c'est pas vrai mais si je les réchoute la saut d'avoir casé c'est sûr que ce serait une bonne chose pour votre maman et même pour l'autre personne qui lui fait dire tout ce qu'ils saussent cette discussion qui est pas ce serait un grand bien pour les deux cas arrêtent c'est difficile de définir de dire quelque chose de précis dans un cas pareil puisqu'il ya tellement de détails on sait pas qu'est ce qui est ce qui écoute ça comment ça va être interprété qu'est-ce comment ça va être agi derrière difficile de répondre précisément mais c'est sûr qu'en tout cas d'arriver à faire en sorte qu'ils aient plus la chonara c'est une très bonne chose pour les deux personnes concernées peut-être que ça va entraîner si maintenant c'est fait trop violemment cette histoire ça va entraîner de la colère du côté de la maman de l'autre personne ça peut faire une guerre aussi c'est sûr que de faire en sorte qu'ils plus ça c'est une autre chose mais de dire précisément comment faire etc ok faudra va bonjour à j'ai une question est ce que le cadre de remerciement que je fais c'est pour chaque problème où je peux réunir les problèmes en un seul quart d'heure par exemple merci pour mon zivou merci pour la panace à chani os et est arrivé à chelto d'un aïm f char les raquets de colabayot c'est sûr que c'est toute chose c'est bien c'est bien de le faire c'est bien de remercier etc mais le travail du de la loi du remerciement que le ravi donne pendant ce quart d'heure là précisément elle c'est que sur un sujet en particulier et d'autre part j'ai du mal à aller vers les gens pour distribuer les livrets est ce que c'est possible de déposer quelque part et que les gens se servent l'autre d'avoir qu'a chelé en est-ce que c'est la chelé l'aléchette l'anashim et d'élève ficta spari micho tata chauvot aïm et charshani samé maco michael d'anashim y comme l'automne mais on peut aussi faire ça ou peut le déposer au synagogue ou autre pour que j'en puisse après l'avoir à disposition oui mais je vais là et que je prie il faut prier pour qu'il ya que des gens bien qu'ils prennent ces livres et là étudiés qu'ils vont pouvoir que ça va les impacter et qu'ils vont pouvoir appliquer ok alors on me dit puisque le rave dit que tout est pour le bien que c'est h&m qui organise tout derrière chaque événement comment comprendre alors que je me permets qu'une personne se suicide alors qu'elle est maman ou une personne célibataire que cette personne n'arrive juste pas à s'en sortir psychologiquement avec sa situation au cas je suis là, je n'ai pas à dire à ce moment mais je tu connais une autre et que j'ai pas à dire que la vie doit passer et que ça a fait parce que quand la vie a fait que la vie est, j'ai pas à dire que tout tout cas qu'elle est maman, c'est-à-vis que ce n'a rien fait, on s'apte stress que c'est ça, ça l'aimera, ce sont des cas Bonne chance, merci beaucoup de vous parler. il faut se mettre dans la passe comme un papa qui va dire à son fils ne met pas tes doigts dans le feu ça brûle et ça fait mal ne fait pas cette chose là c'est pas son père qui a dit de faire ça lui-même il n'avait pas été voir son père il est parti il a fait ça à ma monnaie t'a été héros tout à l'heure même tomber si maintenant je vois ton papa le papa qu'est ce qu'il va dire à son enfant mange des bonnes choses soit dans la joie tu as fait des mitzvot mais c'est vrai au tannu à trois mois il tombe et à chame ce qu'ils demandent de faire des bonnes choses l'homme il savait au tannu la salle de voir et c'est sûr que je ne demande pas de faire des mauvaises choses un homme une personne n'a pas écouté les créateurs elle va s'éloigner petit à petit de la mouna elle arrive plus à pouvoir supporter sa vie elle est triste cette personne elle est remplie de peur d'angoisse de stress jusqu'au point où dieu présent elle va arriver à une situation où elle se suicide on va dire que c'est le créateur qui a lui fait ça à chame il a dit de ne pas prendre ce chemin là un homme quelqu'un qui n'est une personne qui n'est pas mariée par exemple s'ils se renforcent maintenant dans la mouna cette personne-là alors qu'elle n'est pas mariée et qu'elle va maintenant faire la loi du remerciement avec mouna comme le ravi l'a appris dans tout le voyage en france ceux qui existaient dans tous les cours jour après jour on voit des gens qui ont appliqué il y a des jours des gens qui ont utilisé la paix il faut pas dire maintenant que tout ce que tout est fait bon d'un côté tout est pour le bien maintenant les gens ils n'écoutent pas à chame ils n'ont pas écouté le chemin d'achem et maintenant voilà il leur arrive des mauvaises choses à chame c'est lui qui a donné libre arbitre c'est lui qui a voulu ça une personne maintenant même si elle n'a pas écouté à chame si aujourd'hui il décide d'écouter à chame tout va se transformer pendant sa vie pour le bien mais on est obligé d'écouter à chame ça va vous dire maintenant je fais ce que je veux un homme il veut faire ce qu'il veut une personne veut faire ce qu'elle est ce qu'il veut il y a ça dans l'Avdon elle va maintenant voyager elle va rouler elle va brûler le feu rouge bon ça il va maintenant traverser le carrefour de cette manière il va maintenant traverser le carrefour de cette manière il y a un accident qui va dire c'est quoi ça chame qu'est-ce que tu m'a fait comment ça se fait pourquoi pourquoi on me fait cette mauvaise chose là pourquoi moi je suis quelqu'un de bien je suis une personne pourquoi on me fait ce mal j'ai juste qu'il y ait le feu rouge roule à 180 il m'a arrivé ça mais moi je suis quelqu'un de bien ça aurait pas dû m'arriver ça il m'a arrivé sur cette terre il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on est assis ici pour vous apprendre c'est quoi la Emouna c'est quoi le chemin d'Hachem comment se rapproche d'Hachem et je vous raconte vous aurez du bien je vous raconte comment suivre Hachem comment se rapprocher vous aurez du bien en faisant ça je raconte des histoires de gens qui sont quasiment arrivés à la mort qui sont renforcés jusqu'à la peau de la mort dans la foi à ce moment là tout s'est changé qu'on a vu de nos yeux la semaine dernière je vous ai raconté une histoire d'une femme j'ai rencontré cette femme elle m'a dit tout ce que j'ai dans ma vie ça t'appartient ça vient c'est grâce à vous moi je la connais pas c'est une femme qui est pas habillée Tzniout je sais même pas d'où elle me raconte qu'il y a trois mois de cela elle voulait se suicider pourquoi elle voulait se suicider elle s'est retrouvée dans des ambiguettes elle avait plus de travail endettée elle a divorcé elle a eu une série noire qui l'est tombée dessus rien ne se passait bien pour elle elle a dit qu'elle avait plus le goût de la vie elle voulait se suicider je peux l'appeler je peux lui passer un coup de film maintenant si vous voulez C'est parti. elle a recommencé à remercier il y a une mère de parnassa qui soit devant elle a commencé à faire du travail elle a pris un très grand bureau du coup d'un coup ça s'est ouvert pour elle grâce au remerciement si j'avais pas vu de mes yeux cette situation j'aurais pas cru je suis parti dans ce moment je suis parti dans son bureau lui mettre les mais aux autres en personne c'est pourquoi on raconte encore une histoire donc en bref on écoute HM et ceux qui écoutent HM il a une belle vie et une bonne vie je vous bénis tous, que vous étudiez les livres, que vous diffusiez les livres que vous avez écrit, que vous diffusiez les livrets que vous avez écrit et que vous ayez tous le mérite de vivre avec HM, je vous dis à la semaine prochaine diffusez, partagez, envoiez vos questions Razak Venit Razak Sous-titres par Jérémy Diaz